En tant que Béninois, il faut dire qu'on est très content de la performance des écureuils qui ont, comme vous l'avez dit, réalisé l'espoir. L'espoir d'aller gagner à Daré Salam, cette équipe de la Tanzanie qui était un vaincu depuis deux journées. Mais les écureuils ont réussi quand même à marquer ce but qui nous permet de prendre trois points. Je suis très content en tant que Béninois et là, maintenant, en tant qu'entraîneur, je suis également content des choix effectués par Michel Dissuey parce que son 3, 4 ou 3 nous a permis quand même d'avoir une bonne solidité défensive et d'avoir des situations offensives que nous avons suggérées, ce qui nous a permis de marquer ce but. Je suis aussi très content des choix, surtout par rapport aux hommes qu'il a choisis pour animer ce schéma qu'il a choisi. Surtout les trois défenseurs centraux, avec Khaled, avec Antony et surtout avec Védon qui est revenu dans cette équipe après plusieurs matchs d'absence. Je suis aussi content de l'apport de David Kiki sur le côté gauche qu'il a apporté énormément par ses centres en routeur et surtout le duo du milieu du terrain, que ce soit Adé Oti avec Arlenville qui nous ont permis quand on était en route de ressortir proprement les ballons. Et surtout Steve Moulier qui a montré aujourd'hui qu'il ne marque pas que des buts de la tête mais qu'il s'est aussi bien marqué des buts du pied. Il a été énorme, on va dire, cet après-midi du côté de Saïd Salam. En somme, c'est toute l'équipe et surtout sans oublier, je crois, Satin Alakbe qui nous a... C'est vrai qu'il a eu une petite bouddha en début de match mais il s'est vite reconcentré. Il a vraiment sorti des arrêts décisibles. Donc en somme, je crois que c'est toute l'équipe qui a été montré. Avec ceux qui sont rentrés, que ce soit Poté, que ce soit Adnan ou bien Kossi, je pense qu'il y a eu de la qualité et c'est tout ça relatif de toute l'équipe. Je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même espérer, je dis bien espérer, quand même prendre cette première place pour passer au second tour. Mais n'empêche quand même qu'après souvent, ces espoirs que nous réalisons à domicile, nous avons du mal parce qu'après les trois points de prix du côté du Magagascar, on avait du mal à confirmer ici face au Congo. Et on est revenu au score difficilement, derrière on n'a pas pu gagner ce match-là. J'espère que dimanche, on va essayer encore de jouer un peu plus libéré et de confirmer cette victoire. Et il faut dire que c'est la première fois, je pense quand même, qu'en trois journées, qu'il y a soit à l'ordre des éliminatoires, peut-être d'un coup, d'un can, que le Bénin réussit à avoir sept points sur neuf. Je crois que c'est inédit, c'est à l'article de Michel Dussi, c'est à l'article de tous les joueurs. Et c'est du très bon augurier pour la suite. Je pense quand même qu'on est sur la bonne voie pour peut-être une première qualification historique pour le Bénin dans la Coupe du Monde. Tanzanien-Bénin, c'était un match qui, dans tous les compartiments, avait quand même été animé. Il faut dire que chaque équipe avait eu son temps de jeu. Et parlant réellement du temps de jeu, il faut dire que c'est sur cette base-là que les Béninois ont su profiter. Et parce que vous allez voir, quand on a commencé la deuxième mutant, il y a eu la dix premières minutes qui étaient à l'actif de cette équipe tanzanienne qui était à domicile. Mais les Taifa Stars n'ont pas su profiter. Et en retour, vous allez comprendre que les écureuils, quand ils sont tombés dans leur temps fort, ils n'ont pas fait cadeau. On a eu un Steve Mounier qui quand même était sur une balle. Et très peu de joueurs ou très peu de supporters pouvaient s'attendre réellement à une action pareille. Quand on sait qu'ils jouent beaucoup plus de la tête, et bien voilà. Et cette frappe enroulée a trompé le gardien tanzanien. On va dire finalement que Steve Mounier aujourd'hui a changé de style. Et c'est ça qui a permis aux écureuils de m'emporter un but à zéro. Après, il faut dire aussi que Michel Dissuet, dans son style de jeu, devrait quand même donner le maximum. Parce que vous n'êtes pas en savoir que quand on parle du Bénin et de la Tanzanie, c'est déjà quatre matchs de jouer, deux victoires pour les écureuils, un match nul et une défaite pour les écureuils. Donc dans ce match-là, Michel Dissuet avait l'obligation également de remplir, de continuer dans la dynamique de ce que les écureuils sont en déçu de cette formation tanzanienne-là. Et je pense qu'à arriver, on ne peut pas dire qu'il ne l'a pas assuré. Parce que je vais mettre l'assent également sur ce côté de la chose. On parle beaucoup plus des emplacements tactiques. Aujourd'hui, on a eu un 5-4-1, mais qui était bien animé. Et vous allez comprendre que, mine de rien, on était dans un système défensif, mais on n'a pas su que c'était vraiment un système défensif. Chacun jouait. Et à chaque fois, quand le ballon était dans le camp des Bélinois, ils descendaient pour défendre et ils montaient encore ensemble. Et je pense que c'est ça qui a permis aux écureuils de gagner. Maintenant, quitte à eux de continuer sur la même lancée afin de s'offrir peut-être un deuxième tour qu'on espère vivement. Et cette formation tanzanienne, qu'on le veut ou non, connaît mieux la tactique avec laquelle il faut aborder cette équipe bélinoise. Donc on dira que Michel Duchier aussi doit également changer de coût pour apporter des surprises à cette équipe-là qui devra s'apprêter à un système défensif. Et se dit peut-être que Michel ira également dans le système 5-4-1. Mais cette fois-ci, ils n'iront plus découvrir le jeu bélinois. Ils sont déjà en phase avec ce jeu bélinois. Et je pense que Michel Duchier a l'obligation maintenant de sortir encore un autre football. Un grand jeu pour aller s'offrir cette victoire. Parce qu'ils ne seront même pas en déplacement à domicile au stade général Mathieu Kérékou ici. Je pense qu'ils auront cette facilité-là de s'offrir peut-être un but ou pourquoi pas deux buts. Et commencer par penser déjà à une deuxième place ou bien à un deuxième tour. Parce qu'honnêtement savoir qu'une victoire pour ce match permettrait aux écureuils d'avoir 10 points. Et quand on a 10 points dans un groupe où le deuxième est à 5 points et qu'il serait peut-être à 8 points s'il gagne. Ça veut dire qu'on a un avantage d'être leader à l'issue de cette phase de groupe pour espérer un second tour. J'étais vraiment un joueur après la victoire des écureuils sur un but de Steve Mouly à la 11e minute. C'était une très très grande joie pour moi. Je m'attendais déjà à une victoire quand même pour le Bénin à l'extérieur. Bon, je m'attends aussi déjà à l'extérieur, nous avons pu faire une victoire. Je suis sûr que déjà chez nous, nous allons faire déjà 1-2-0 ou 3-0, je l'espère bien. C'était harassant parce que personne n'y croyait qu'on puisse quand même ramener ces trois points. Parce qu'ils parlent de la Tanzanie sur le continent actuellement, je crois que c'est l'une des rares équipes qui essaie de progresser sur le continent. Lorsqu'on parle d'un club comme Simba, Azam, lorsqu'on parle d'un club comme Young Africans, c'est des clubs qui progressent. Lorsque vous prenez l'ossature de cette équipe tanzanienne, la majeure partie, ce sont des joueurs qui évoluent sur le plan local. Donc logiquement, il faut s'attendre à une cohésion de jeu, il faut s'attendre à un esprit de vaincre au niveau de cette formation. Aujourd'hui, on est parvenu quand même à aller arracher trois points. Chapeau donc aux éculets. Il faut continuer sur cette lancée. Dimanche, tout va se passer au mental. Il faut aborder le match avec beaucoup de sérénité parce que les Tanzaniens viendront ici pour essayer quand même de remettre encore ce qu'on leur a remis du côté de Daré Salam. Donc pour eux, c'est de venir chercher aussi la victoire ici. Ils vont se donner à fond. Ils vont chercher par tous les moyens à pouvoir battre cette équipe du Bénin. Mais pour nous, il faut rester concentré sur le sujet et mentalement, il faut être fort pour pouvoir gérer ce match jusqu'à la fin. C'est une proesse pour les éculets. En tant que Béninois d'abord, je suis ravi, je suis content. Pour ces trois points des éculets, réussir à avoir su une terre étrangère, ce n'est pas facile. Lorsqu'on sait qu'en Afrique, on est venu jouer chez quelqu'un, il y a tous les problèmes du monde, toutes les stratégies qui sont mises en place pour pouvoir vous empêcher de mieux jouer. Mais je dis tout simplement que bravo à l'équipe, bravo à Dussier qui a su mettre en place une équipe combative. Il faut dire tout simplement que notre équipe ne commence pas à mieux voyager ces derniers temps parce que ça fait une deuxième victoire après trois journées. Alors, tout le monde sait que pour la Cannes 2019, on n'a jamais gagné à l'extérieur. De même que la Cannes 2022 qui va se jouer au Cameroun, on n'a jamais gagné à l'extérieur. Donc, si cette fois-ci, on arrive à gagner à l'extérieur, c'est un bon signe et on espère que ça va durer. Compte du temps de récupération et autres, je pense que tactiquement, il n'y a pas beaucoup de choses à changer. Mais on peut changer des pions, on peut changer des joueurs à la place de ces mêmes titulaires aujourd'hui. Parce qu'il y a certains qui ont été épuisés et pour mon avis, véritablement, on a vu. Donc, peut-être pour ne pas les mettre et les changer après très, très vite, on peut les changer au début du match et après, peut-être, ils viennent encore en renfort. On peut penser à un Jodel Dossou, à un Assoba qui, ma foi, même à Arlenvy. Pourquoi pas qu'ils ne vont pas débuter peut-être le match et après, venir renforcer l'équipe.